Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que tu as décidé, tu veux garder ta blouse ou est-ce que tu veux changer de vie ? Partir ou bien rester, être infirmière ou faire complètement autre chose ? Je sais qu'avec cette question, je te prends un peu de cours parce que c'est une question qui est compliquée, parce que c'est difficile de savoir, parce que ça prend du temps, tout ça, toutes ces questions. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te rappeler déjà que tu n'es pas seule avec tes questions. La communauté Charotka, c'est plus de 27 000 infirmières et infirmiers qui sont avec toi, qui se posent les mêmes questions et qui peuvent t'apporter des réponses. Donc non, tu n'es pas seule. Et pour t'aider dans ton cheminement, dans ton cheminement professionnel, pour t'accompagner vers un travail plus épanouissant, plus en accord avec les valeurs et les besoins qui sont les tiens, j'ai créé pour toi énormément de ressources. Là, dans cette vidéo, je vais te détailler tout ce que je propose pour t'aider au quotidien, pour t'inspirer, t'apporter des conseils et des bonnes astuces. Charotka, ce n'est pas qu'un bilan de compétences spécialisé pour les infirmières, c'est tout un écosystème que tu vas découvrir dans cette vidéo. Mais avant de tout raconter, déjà, je me permets de me représenter. Je suis donc Charlotte, la fondatrice de Charotka. Après plusieurs années en tant qu'infirmière, j'ai eu envie d'autres choses. Je me suis aperçue que je n'étais pas toute seule à vouloir changer. Sauf qu'à l'époque, on manquait d'informations, on manquait de ressources et d'accompagnement. J'ai créé finalement tout ce dont j'aurais eu besoin pour réinventer ma vie professionnelle. Et avec mon équipe de coach, on a déjà accompagné à l'heure actuelle plus de 2500 infirmières et infirmiers vers une voie qui leur correspond mieux. Je ne te parle pas du tout de tout plaquer pour aller ouvrir une école de surf en Australie, pas du tout. Il y a mille manières de valoriser ton diplôme et il y a une foule de financements qui sont possibles. Ton bonheur peut passer par un changement de service, par une formation plus ou moins de responsabilité, une reconversion totale, peu importe. Je peux t'accompagner quel que soit le chemin qui se dessine pour toi. Bref, j'ai créé Chorotka, Chorotka, comme je te le disais, c'est avant tout une communauté d'infirmières qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes questionnements et aussi les mêmes besoins. Alors, où se trouve toute cette communauté ? Déjà, il y a le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, tous les jours, il y a des centaines d'échanges sur plein de sujets. Sur Facebook, tu peux déposer tes problèmes, parler de ta situation et poser les questions que tu te poses. Tu seras écouté, compris, comprise et conseillé. Viens nous rejoindre, si ce n'est pas encore fait. Tu as complètement ta place parmi nous. Je te mets d'ailleurs en description le lien vers ce groupe Facebook. La communauté, c'est aussi une communauté très active sur Instagram. On te donne des conseils, on te parle de témoignages, on te parle d'actualités. Et je réponds avec Noreline, qui est infirmière aussi à toutes les questions. Tu trouveras aussi une bonne dose d'humour pour dédramatiser parfois les situations qui sont parfois pénibles. Chorotka, ce n'est pas qu'une communauté digitale. C'est bien réel et on se retrouve plusieurs fois dans l'année dans les grandes villes de France pour échanger ensemble, pour aussi te proposer des ateliers et comprendre ce que tu vis au quotidien. Tu peux d'ailleurs nous retrouver aux prochaines journées des infirmiers qui auront lieu à Toulouse le 9 et 10 septembre prochains, le 3 et le 4 octobre prochains à Lille, le 4 et 5 novembre à Paris ou encore le 27 et 28 novembre à Bordeaux. Donc pour la fin de l'année 2024, tu auras donc plein d'occasions de nous retrouver. Deux fois par mois, je te retrouve également sur YouTube en vidéo cette fois-ci. Je vais parfois à la rencontre d'infirmières ou d'infirmiers qui ont changé de voie et de vie comme par exemple Séverine, infirmière qui est maintenant devenue fromagère. Je te décrypte aussi l'actualité, je te décrypte tout ce qui est santé en actu et je donne aussi des idées de formation, des idées de poste, d'évolution, etc. La communauté, elle est donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube mais aussi elle est présente en podcast. Je suis particulièrement sensible à la voix et le podcast est l'un de mes médias favoris. Pour cet été par exemple, on t'a préparé une capsule autour de la maternité, de la gestion de carrière, de la vie de maman. J'ai vraiment hâte que tu puisses l'écouter et me faire tes retours. Si tu as besoin d'infos précises sur un poste, des fiches techniques, des idées de métier, de témoignages concrets, et bien là, rendez-vous sur le blog Chorotka. Il y a déjà plus de 230 articles qui t'attendent. Tu as peut-être déjà contacté Pascaline, d'ailleurs, la rédactrice de Chorotka. Pour te donner une idée, le blog Chorotka, c'est plus de 50 000 lectrices et lecteurs chaque mois. Donc c'est énorme, on est très nombreuses et très nombreux. D'autres ressources, on te voit absolument que je te parle. Mon lien un peu chouchou avec toi, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Ce sont les newsletters. Chaque semaine, je t'écris des mails pour te partager des idées, te raconter des histoires, te donner des conseils, des recommandations aussi de choses à écouter, à voir, à lire. La news, la newsletter, c'est mon lien favori avec toi. Là, on peut être connecté ou tu peux me répondre directement à ces mails. Et tu peux aussi être sûr que si je te pose une question par mail, je lis vraiment toutes les réponses avec Bénédicte qui m'accompagne. Il y a quand même beaucoup de mails et je tiens à ce que tout le monde ait une réponse personnalisée. Tu vois tout ça maintenant, tu sais ce qu'il y a. Je crée pour toi avec mon équipe toutes ces choses pour que tu aies du soutien, des infos fiables et des tonnes d'idées. C'est disponible tout de suite et je t'offre tous ces contenus avec plaisir. Je te mets tous les liens dont je t'ai parlé juste en dessous, en description, pour que tu puisses les retrouver. Avec toutes tes propositions, tu as déjà une bonne base pour avancer dans tes réflexions. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, le stade au-dessus de tout ça. Disons que tu as regardé tout ce que ces contenus proposent, tout ce dont j'ai parlé, mais que tu es encore perdu parmi toutes les infos et toutes les idées. Ça peut arriver, c'est normal, ne t'en fais pas. Et de nombreuses infirmières et infirmiers viennent me voir pour ça en me disant, par exemple, Charlotte, je suis perdue. Par quoi je peux commencer pour y voir plus clair ? Comment faire ? Comment m'y prendre ? Après un travail, j'ai créé un outil pour toi. Il est pratique. Tu peux l'emporter partout avec toi. Tu peux prendre des notes. Il est concret aussi, puisque tu as des exercices à chaque chapitre pour passer à l'action. Il est abordable, parce qu'il coûte moins de 20 euros. Et que tu as un condensé de toute ma méthode, avec mes meilleurs conseils. J'ai vraiment voulu qu'il soit accessible. Donc, tu l'auras deviné, je te parle de mon livre. Il ne remplace pas le bilan de compétences. Attention, mais mon livre peut te permettre d'avancer seul en suivant les étapes logiques qui ont fait toutes leurs preuves auprès de plus de 2500 infirmières. Donc, ce livre-là, j'y tiens beaucoup. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts. Et je remercie d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui prennent le temps chaque jour de me donner leur avis et de faire des gentils retours. J'espère qu'il te sera également utile. Donc, à ce stade, je te présentez presque toutes les ressources que Charlotte K propose. Mais il en reste une, un petit peu à part des autres. Cette dernière ressource, elle est particulière parce qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde, forcément. Parce qu'elle nécessite un vrai travail et parce qu'elle apporte en fait une réelle transformation. Cette dernière ressource, c'est le bilan de compétences Charlotte K de ma vie d'IDE à ma vie idéale. C'est un accompagnement qui est personnalisé, qui dure 10 semaines avec une coach certifiée pour enfin changer ta vie professionnelle et être épanouie, pleinement, reconnue, valorisée pour tes compétences et tes talents. Ce bilan, il est pour toi si tu aimes ton travail mais que tu ne supportes plus tes conditions de travail. Ce bilan, il est pour toi si par exemple, tu veux trouver un métier qui t'offre un meilleur équilibre de vie ou ce bilan, il est pour toi aussi. Si tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose pour être plus heureux, plus heureuse, même si tu ne sais pas du tout encore quoi. Avec les coachs, on fait très attention au profil des infirmières qui nous contactent. Mon bilan de compétences, il est poussé et il chamboule pour le coup pas mal de choses et il faut être prêt justement à s'y lancer. Si tu veux postuler, tu peux réserver un appel découverte pour voir justement si l'accompagnement, il est fait pour toi et là, on t'expliquera au téléphone, tout bien, tranquillement, ensemble pour que tu puisses voir si ça te correspond ou pas. Rassure-toi, cet appel, il est offert et sans engagement. Je te mets également en lien, juste en dessous, dans la barre de description, tout ce qu'il faut pour que tu puisses réserver un appel au plus vite. Voilà, Charlotte Cast, c'est tout ça. Facebook, Instagram, le podcast, les blogs, les événements, le YouTube, la news, le livre, le bilan de compétences. Est-ce que tu connaissais tout ça ? Est-ce que tu connaissais toutes ces ressources ? Je serais curieuse de savoir en commentaire, dis-moi, comment tu m'as rencontrée ? Via quoi est-ce que tu m'as connue ? J'ai hâte de te lire, prends soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.